Musique 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 Pour faire une ballon anti-stress la première chose c'est d'avoir un ballon transparent de préférence comme ça vous voyez bien ce qu'il y a à l'intérieur Ensuite il vous faut une bouteille d'eau avec un petit peu d'eau dedans et ensuite tout ce qu'il vous faut pour décorer votre ballon anti-stress à ajouter dedans Musique Pour ma première balle j'ai envie de donner un effet un petit peu cerveau donc du coup je vais mettre un rouge orange Musique Du colorant alimentaire je mets dedans tout simplement Musique Là c'est un petit peu trop orange donc je vais rajouter un peu de rouge Musique Voilà c'est déjà plus foncé Et je vais rajouter des billes de polystyrène orange à l'intérieur Musique Je pense qu'il y en a assez Musique Prenez votre ballon Il faut le gonfler Et tournez pour pas que l'air s'échappe Donc ensuite votre ballon gonflé il va falloir le mettre par dessus là Donc ça c'est vraiment l'étape la plus pénible quand on fait des balles anti-stress C'est pas forcément simple Une fois que vous avez réussi à le fixer là dessus Il suffit de retourner la bouteille pour que tout coule dedans Tout simplement Musique 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 Une fois que vous avez réussi à mettre votre liquide, vos petites billes de polystyrène dans le ballon, vous dégonflez doucement jusqu'à la hauteur de l'eau et vous faites un nœud. Du coup voilà ce que ça donne au final. Je trouve que le bruit des billes dedans ça fait un bruit assez halloween en plus. Deuxième balle anti-stress, vous avez toujours besoin d'un ballon transparent, d'eau et d'un faux œil. Donc moi j'ai un faux œil que j'ai trouvé si vous avez vu ma vidéo décoration Halloween vous savez d'où il vient, sinon vous pouvez tout à fait en dessiner un avec une balle de ping-pong. Je vous ai déjà montré ça dans plusieurs vidéos également. Je vais commencer par simplement enfiler mon œil dans le ballon. Donc voilà mon œil est dans le ballon. donc vous gonflez le ballon, vous voyez l'œil dedans je crois. Et je retourne et je laisse douter l'eau à l'intérieur. Vous faites le nœud. Hop là. Et pour terminer je vais transformer cet adorable petit panda en tête de mort. En fait je vous donne cette petite astuce parce que moi j'ai pensé à ça en fait quand j'ai regardé mes squishies je me suis dit lui il pourrait peut-être faire une tête de mort. Et du coup ça vous donne l'idée s'il y a un squishy que vous aimez plus trop ou qui est peut-être un petit peu abîmé ou quoi. Si vous voulez lui redonner un petit coup de jeûne entre guillemets. Si vous voulez le réutiliser et qu'il soit un peu plus cool que ce que vous trouvez actuellement. Vous pouvez tout à fait le customiser en autre chose. C'est possible. Voilà du coup je vais rajouter la colonne vertébrale et les os, les omoplates et le bassin. Voilà ce que ça donne un petit panda squelette. Le problème c'est que je trouve qu'il reste quand même mignon même comme ça. Et la maintien squishy elle éponge très bien l'encre donc il n'y a pas de soucis. D'une fois que c'est bien sec vous pouvez tout à fait jouer avec et vous voyez que je n'ai pas du tout les pouces noires donc pas de soucis. Musique La vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada